à ce que les citoyens soient capables d'affirmer et de vivre leur citoyenneté. Et c'est donc par l'action que chacun doit prendre, comme l'image qui est donnée de conduire en vélo. C'est-à-dire que si je ne sais pas pédaler, ou si j'arrête de pédaler, je me casse la figure. Et donc, l'importance pour le bon maintien d'une démocratie est que chacun ait le courage de se prendre et de faire agir sa citoyenneté et de la faire respecter. Ça marche. Est-ce que les personnes qui pensent qu'Antoine commet un contresens par rapport au concept de capabilité, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient ajouter quelque chose qu'Antoine aurait oublié ? Non ? Donc, apparemment, tu as fait… Ah oui, Nabil ? C'est très bien résumé, Antoine. En effet, l'image du vélo était assez bonne. Et j'ai retenu aussi un élément où elle disait que… Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir accès au vélo ou le fait de pouvoir faire du vélo qui était bon, mais aussi le fait de pouvoir utiliser le vélo comme autre chose que son usage fonctionnel. Donc, aller au-delà de l'usage de la démocratie pour en faire quelque chose de nouveau ou d'innovant même. Donc, dans le concept de capabilité, il y aurait l'idée, cette idée d'innovation. Et ça marcherait ensemble. OK. Donc, toi, tu précises cet élément-là, cette idée d'innovation. OK. Donc, on a résumé à peu près le concept de capabilité chez Cynthia Fleury. Alors, maintenant, on va voir dans les questions qui sont proposées. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore écrit leurs questions… Ah oui, alors, Nabil, je te renvoie le document. Et là, la consigne, c'était d'écrire une question en lien avec ce dont parle Cynthia Fleury. Et donc, maintenant, je vous laisse prendre connaissance des questions des uns et des autres. Et puis, de me dire s'il y en a une que vous trouvez assez en lien avec… OK. Alors, je vous laisse lire les questions. Ensuite, le groupe choisira la question sur laquelle vous souhaitez argumenter. Mais avant de voter, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient se faire défenseur, défenseuse de l'une des questions ? Elle vous dit « Ah ouais, celle-là, ça serait vraiment bien qu'on en discute. » Donc là, il nous faudrait un avocat, une avocate pour l'une des questions… Alors, je vois que Nadia a déjà une idée. On va attendre les Antoine et Nathalie. OK. Allez, vas-y Nadia, pour quelles questions tu te ferais l'avocate ? Pour celles de Nath, c'est quoi être citoyen ? Parce qu'il me semble… Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris au début la consigne, c'est une question qui est très proche de ce que dit Cynthia Fleury. En fait, elle pose vraiment la question de c'est quoi un citoyen ? C'est-à-dire que tu as un vélo entre les mains, tu fais comment ? Tu fais quoi avec ? Tu pédales ? Dans quel sens ? Ta technique ? Apprendre à faire du vélo ? Enfin, voilà. Il me semble que c'est vraiment une question qui va avec la vidéo et qui est courte, très facile à comprendre, mais qui pose plein, plein de problèmes. OK. D'accord. Merci, Nadia. Est-ce que quelqu'un a une autre question qu'il voudrait défendre ? Oui, Antoine ? Oui, moi, je trouve celle de Marilyn aussi très intéressante. Pour rejoindre ce que dit Cynthia Fleury, pour une démocratie, comment allier ouverture, remise en question et préservation de soi ? Puisque ça lie au fait que le citoyen doit aussi amener de l'innovation et du nouveau, avec ouverture, réservation de la démocratie. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes. D'accord. Nathalie ? C'était laquelle que tu voulais défendre ? Moi, elle était celle de Nadia, je ne peux pas m'exprimer. Parce qu'il me semble que si on fait l'analogie avec le vélo, on serait plutôt en fait en possession de ce vélo qui resterait un petit peu comme ça à l'arrêt, puis on l'utiliserait juste pour aller voter de temps en temps, et après, on le reposerait. Donc, c'est une idée de déléguer le pouvoir à d'autres, finalement, ça nous enlève aussi de la réflexion, de la participation à des débats. Ok, donc ça serait aussi une bonne illustration de l'affaire de vélo. D'accord. Bon, alors, on a nos trois défenses pour ces trois questions. Je propose que le groupe vote entre ces trois questions, et puis ensuite, on argumentera sur l'une des trois. Alors, qui choisit plutôt la question de… Alors, vous votez qu'une fois, ça marche. Donc, entre les trois questions, je les relis. Donner son pouvoir à des représentants, est-ce le perdre ? C'est quoi être citoyen ? Et puis, pour une démocratie, comment allier ouverture, remise en question et préservation de soi ? Alors, qui vote pour… Alors, la première, donner son pouvoir à des représentants, est-ce le perdre ? Qui vote pour celle-là ? Ok, deux personnes. Qui vote pour c'est quoi être citoyen ? Ok, alors, je pense qu'on va avoir une majorité pour celle-là. Et qui vote pour la dernière question ? Ok. Ah bon, alors, c'est parti. C'est quoi être citoyen ? Et maintenant, à vous d'en remonter pour répondre à la question. Alors, Antoine, mais Antoine est un rapide, alors on va attendre un petit peu. Non, je voulais juste, je me demandais s'il ne fallait pas rajouter qu'est-ce qu'un citoyen en démocratie ? Parce que, est-ce qu'on peut être citoyen dans une dictature ? D'accord, oui. Donc, tu veux préciser c'est quoi ? Je veux préciser que… Tu veux cibler sur la démocratie. Ça vous va, de cibler sur la démocratie, un citoyen en démocratie. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça ? Tu voudrais plutôt traiter citoyen en dictature, ou en tout cas, en dans un cadre autre que la démocratie ? Oui, Anane ? Un citoyen dans le monde ? Je ne vois pas pourquoi on ferait catégoriser démocratie ou… Quel que soit le gouvernement… Oui, oui, c'est un citoyen en citoyen de façon générale. Toi, tu veux la question beaucoup plus ouverte. Oui. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un voit un enjeu dans le fait de fermer la question ou de l'ouvrir ? Toi, Anane, tu dis, on peut l'ouvrir, quel que soit le contexte politique dans lequel se trouve le citoyen, c'est quoi être citoyen ? Et Antoine, lui, il veut plutôt cibler sur la démocratie. Qui voit un enjeu entre ouvrir ou fermer ? Nabil, ça serait quoi ? Quel enjeu tu verrais dans le fait d'ouvrir la question, au contraire, de la refermer sur la démocratie ? Eh bien, parce que selon moi, citoyen dans quelque chose qui n'est pas une démocratie, il y a un non-sens. Il faudrait peut-être différencier citoyen et habitant d'une nation. Pour moi, un citoyen, par défaut, c'est quelqu'un qui évolue dans un pays démocratique. Oui, alors est-ce qu'on peut être… Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nabi ? Eh bien non, on peut être citoyen dans n'importe quel cadre. Alors, oui, vas-y, Anane. Justement, là, on est en train de définir, c'est quoi être citoyen ? Oui, on est parti pour définir. Oui, voilà. Est-ce que dans la définition du concept de citoyen, il y a l'idée du contexte politique dans lequel il se trouve ? Ou bien est-ce que cette définition du concept du citoyen est indépendante du contexte politique ? Alors, Nabil dit que c'est dépendant, ça marche ensemble. OK ? Et toi, Anane, t'as l'air de dire, ben non, c'est indépendant. Alors, maintenant, il faut qu'on s'accorde, qui veut nous aider, qui ne comprend pas le problème, là. Qui veut nous aider à éclaircir la définition du citoyen ? Vas-y, Nadia. Ben moi, j'irais dans le sens de Nabil. Quand j'ai entendu, Antoine, tout de suite, je me suis dit, tiens, un citoyen en dehors de la démocratie, pour moi aussi, c'est un non-sens. Dans une monarchie, on parle de sujet, par exemple, on ne parle pas de citoyen. Alors, je ne sais pas trop dans une dictature, comment est-ce qu'on qualifierait le peuple, si on dirait la population, mais il ne me semble pas qu'on parle de citoyen dans une dictature. Et j'ai l'impression que la posture, en fait, de l'habitant du pays, dans son implication politique, ce n'est pas le même terme, et probablement pour une bonne raison, ce n'est pas le même terme qu'on emploie. Il n'est pas représenté politiquement avec le même mot. Donc, peut-être que ça a un sens. Ça va ce que dit Nadia ? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça n'est pas clair ? Ok. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes... Chacun est capable de répéter dans sa tête ce qu'a dit Nadia ? Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nadia ? Donc, on pencherait vers l'idée de Nabil. À partir du moment où on parle de citoyen, on l'inscrit dans un cadre qui est celui de la démocratie. Sinon, on parlerait de sujet. Au point où on en est dans notre réflexion sur qu'est-ce qu'un citoyen ? Un citoyen, c'est une personne qui s'inscrit dans un cadre démocratique. Ok. Alors, ou bien est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec cette idée-là ? Il y a Antoine qui fait une marionnette avec sa main. J'en déduis qu'il y a un problème. Vas-y, Antoine. Je me pose la question, est-ce qu'on peut… Je reviens à l'époque romaine où, dans la République, il y avait, à des moments de crise, une nomination d'un dictateur. Ça ne remettait pas en question les citoyens qui étaient là. Mais ils vivaient une dictature pendant une période limitée, d'ailleurs. C'était six mois, je crois. Et donc, c'est un bémol. Je pense qu'il y a un petit bémol. On peut imaginer, en se basant sur cet exemple-là, qu'il puisse y avoir une dictature démocratique qui puisse exister. Oui, mais alors là, tu dis que c'est temporaire, c'est pour rétablir la démocratie. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu que ce soit temporaire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce type de dictature éclairée et mené par un groupe de personnes bienveillantes avec des bons concepts puisse perdurer, quoi ? Oui, alors, parce que là, l'idée, c'était que citoyens, ça s'inscrit nécessairement dans un cadre démocratique. Tu nous dis qu'il peut y avoir des parenthèses, mais ça reste quand même sur un fond de démocratie. Oui, en fait, plus que démocratie, un citoyen, c'est quelqu'un qui est libre de pouvoir participer dans la conduite d'un pays, et de participer dans la création des lois. Donc, autrement, tu n'es pas citoyen. Dans un régime purement autoritaire, ce n'est pas le cas. Alors, qui comprends, Antoine, là ? Non, ce n'est pas très clair. Bon, alors, donc, pour l'instant, ce n'est pas très clair. On entrerait toujours à l'idée que citoyen, ça fonctionne avec un cadre démocratique. On en est là. Bon, à moins que quelqu'un s'oppose à nouveau à cette idée, mais qu'il le fasse clairement. Alors, Nabil, tu t'opposes à cette idée ? Que citoyen, ça s'inscrit dans l'idée d'un cadre démocratique ? À cause de… grâce à Antoine, oui. Oui, alors, vas-y, reformule. Il est vrai que nous pourrions considérer une personne dans une dictature qui souhaite réformer la dictature comme certaines formes de citoyenneté. Donc, un militant contre la dictature dans une dictature pourrait être un citoyen. D'accord. Ça va, ce que dit Nabil ? Bon, alors, mais maintenant, est-ce que ça remet en cause l'idée que le citoyen se définit par rapport à un cadre démocratique ? Qui pense que ce que dit Nabil n'objecte pas à ça ? Nathalie, pourquoi ça n'objecte pas ? Est-ce qu'il me semble que là, on parle de citoyen particulier ? À ce moment-là, s'il n'y a que quelques personnes qui peuvent agir ou voter ou décider, pour moi, ce n'est plus le concept de citoyen qui est, en fait, pour moi, égalitaire où chacun a les mêmes droits ? Enfin, dans mon esprit, les citoyens ont tous les mêmes droits. D'accord. Dans ce que dit Nabil, mettons, on est dans une dictature et puis il y a quelques personnes citoyennes qui s'opposent à la dictature, c'est ça, Nabil ? Exactement. Alors, par conséquent, est-ce que le concept de citoyen, là, il marche… Ah, qui s'oppose, ah, d'accord. Donc là, effectivement, ils sont dans une dictature, mais… Oui, vas-y, Nadia. Moi, je ne les appellerais pas des citoyens, ces personnes-là dans une dictature, je les appellerais des résistants. Ils essayent de retrouver leur pouvoir politique qu'ils ont perdu. Et donc, moi, la question que je me pose, finalement, c'est est-ce que le citoyen, ce n'est pas celui qui a le pouvoir entre ses mains, déjà, pour commencer, pour qu'on puisse l'appeler citoyen ? Et les autres, là, ce sont, oui, des résistants, en quête de leur citoyenneté. Mais ils ne sont pas, toi, tu dirais, ils ne sont pas pour l'instant citoyens, mais ils sont en quête de leur citoyenneté qui serait démocratique. Oui. Et quand tu reformules comme ça, je me pose la question si, finalement, le citoyen, c'est que la personne qui se considère comme telle ou si c'est le statut qu'on lui te permet d'avoir, aussi. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux te définir toi-même comme citoyen ou est-ce que tu as besoin que le contexte extérieur te permette d'être un citoyen en te donnant le pouvoir de l'être, d'agir comme un citoyen ? D'accord. OK. Vous comprenez le problème que pose Nadia ? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'instant, on en était à dire que citoyens et démocratie, ça marche ensemble. Je récapitule. Ensuite, Nabil nous dit qu'on pourrait bien être citoyens dans une dictature, mais en quête d'une démocratie. Et puis, alors là, Nadia nous pose le problème. Est-ce que c'est moi qui me déclare citoyen ou est-ce que c'est le contexte politique dans laquelle je trouve qu'il fait que je suis citoyen ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Nabil ? J'en pense que c'est le même raisonnement que l'œuf ou la poule. Je pense que si on définit citoyen finalement avec une définition plus large, en disant que c'est quelqu'un qui a la possibilité d'agir pour changer ou pour faire la politique, on pourrait être sur un terrain commun, du coup. Donc, tu définis le citoyen. Ça va comme Nabil définit le citoyen ? Je vais prendre un petit verre d'eau, je vous laisse réfléchir à ce qu'il a dit. Je crève de soif, je ne vais pas passer tout l'atelier à crever de soif. Et quelqu'un va répéter ce qu'a dit Nabil. Donc, on était à poser notre problème, est-ce que je me déclare moi-même citoyen ou bien est-ce que c'est le contexte dans lequel je me trouve ? Et puis, alors Nabil, qu'est-ce qu'il nous a dit là ? Quelqu'un a suivi ce qu'il a dit ? Nathalie, vas-y. Je crois qu'il a dit que c'est quelqu'un qui a la possibilité d'agir en politique. Qui a la possibilité d'agir. Mais alors, Nabil, le résistant dont parlait Nadia, il a la possibilité d'agir. Enfin, il la prend, il prend la possibilité, donc, d'accord. Donc, à ce moment-là, il agit en citoyen. Le citoyen, c'est celui qui a ou qui se donne la possibilité d'agir. Est-ce que ça marche si on dit comme ça ? Donc, on est en train de définir notre concept. Le citoyen, celui qui a ou qui se donne la possibilité d'agir, mais toujours avec l'arrière-fond de la démocratie. Pour l'instant, personne n'a remis ça en question. Soit que la démocratie soit déjà instituée, soit qu'il la recherche. Mais il y a toujours un fond démocratique. Donc, on ne peut pas être citoyen dans une dictature, ça ne marche pas. Au point de la réflexion que vous en êtes, c'est ça. Ça ne peut pas marcher. On est un citoyen qui cherche à changer la dictature. Mais bon, sur notre définition de citoyen. OK. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'un citoyen ? Est-ce que vous avez d'autres éléments, mis à part le fait que c'est celui qui recherche la démocratie ? Antoine ? Moi, je reviens sur… Parce que dans ce que dit Cynthia Flory, il y a le droit dans la démocratie, j'ai le droit d'être citoyen. Oui. Et après, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que la démocratie doit donner des outils, des processus qui vont permettre aux citoyens de s'affirmer. Si le citoyen ne prend pas ou refuse de jouer son rôle et qu'il reste dans le fait que j'ai le droit, il n'est pas citoyen. D'accord. Oui. Donc, ça va ce que dit Antoine ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Antoine ? Donc, apparemment, tout le monde est d'accord avec toi. Donc, il ne suffit pas d'avoir le droit, il faut encore agir en tant que citoyen. Il faut agir. Il faut prendre son rôle de citoyen. C'est ce qui manque aujourd'hui, d'ailleurs. On va dire qu'il y a assez peu de citoyens en France, par exemple. Peut-être qu'il y en a plus en Suisse. Ça peut être intéressant parce que Nabil… Je ne sais pas qui est en Suisse, là. Il me semble qu'il y a Nabil, il y a quelqu'un d'autre, non ? Et toi, Marguerite, tu es en Belgique, c'est ça ? Oui. Ça peut être intéressant de comparer différents modèles politiques dans lesquels vivent les personnes qui participent. Est-ce qu'il y a des personnes d'autres pays ou qui connaissent bien un autre pays ? Ok. Ça peut être intéressant de comparer la Suisse et la France, oui. Parce que dans la Suisse, en Suisse, il y a peut-être beaucoup de votations très régulières. Donc, on en était où ? Savoir, oui, si le citoyen est nécessairement actif, sinon il n'est pas vraiment citoyen. Alors, Nathalie, vas-y. Je comprends tout à fait ce que dit Antoine, et ça va dans le sens de Cynthia Fleury, mais il me semble que dans l'état actuel des choses, les gens ne sont pas obligés de prendre de rôle. Donc, dans la définition actuelle de citoyen, il suffit de s'exprimer, mais pas forcément d'être actif. D'accord. Autrement dit, il suffit. Il y a un décalage entre ce que dit Cynthia Fleury et la situation, il me semble. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des degrés de citoyenneté, alors ? Nathalie, qu'est-ce que tu en penses ? Disons que peut-être la citoyenneté doit évoluer ou qu'elle n'est pas parfaite ? Oui, ça serait des degrés, effectivement. Il y aurait le degré zéro. Bon, ben voilà, on est citoyen d'un État démocratique, mais on ne va même pas voter. On ne va même pas voter, oui. Il y aurait le degré où on va voter, et degrés où on s'implique beaucoup plus. Est-ce que ça vous va nous dire qu'il y a des degrés de citoyenneté ou il y a des personnes auxquelles ça ne convient pas ? Anane ? Moi, je pense qu'on est citoyen dès qu'on est ressortissant d'un pays. Et on a des droits, peut-être qu'on ne va pas les prendre, mais on a des devoirs. Par exemple, payer ses impôts, c'est un acte citoyen. On a payé ses impôts, tout le monde le fait, donc on est citoyen. Après, oui, il y a sûrement des degrés, mais tant qu'on est en fait dans un pays, dans un État où il y a des droits, on est de ce fait citoyen. On ne peut pas être autrement. Parce que l'État va nous demander des choses de toute manière. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, comme voter, mais il n'y a pas que le vote. Donc, les impôts, c'est quelque chose qui est un peu obligatoire pour certaines personnes. D'accord, mais alors, dans une dictature aussi, il y a des impôts ? Oui. Du coup, on peut être citoyen ou pas, ça. C'est une question de base, parce que moi, je pensais vraiment qu'on peut avoir, on peut être citoyen dans une dictature. Quand je paye mes impôts en dictature, est-ce que je suis citoyen ? En tout cas, en démocratie, c'est un acte citoyen. Oui. Est-ce que c'est la même chose de payer ses impôts dans une dictature et dans une démocratie ? Qu'est-ce que tu en penses, Anane ? Tu dirais que c'est plutôt la même chose ? Aucune idée ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est peut-être pas la même chose de payer ses impôts dans une dictature ? C'est sûrement pas la même chose, parce que c'est pas du tout... Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu en dictature ? Non, peut-être pas. Dommage qu'on n'ait pas les Tunisiens qui ne sont pas là ce soir, parce qu'ils ont connu la dictature de Ben Ali, mais il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est la même chose de payer ses impôts, à votre avis, en dictature et en démocratie, où il y aura une différence ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a une différence ? Dans ce cas-là, c'est quoi la différence ? Nathalie ? En théorie, quand on élit quelqu'un, ou un groupe pour mener nos politiques, en théorie, on est d'accord avec les choix de ce qui est fait de l'argent. Alors que dans une dictature, on n'élit personne, et donc les gens au pouvoir décident d'eux-mêmes de ce qu'ils font. D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre payer ses impôts dans un cas et dans l'autre ? Dans le premier cas, il y a une majorité de gens qui est d'accord avec la façon… Donc, on paye les impôts. Donc, c'est chouette. Je fais mes impôts, quoi. Super. Non, c'est pas. On suit la démocratie. En théorie, quand on va voter, c'est ça. Mais après, c'est la majorité. Et on se plie à la majorité aussi. Il y a aussi une histoire de… Donc, il y aurait deux façons de payer ses impôts, quoi. Vous pourriez repenser la prochaine fois que vous remplissez votre déclaration. Il y a deux façons de payer ses impôts. L'une, ben oui, j'ai voté. C'est pour le bien commun. Et puis l'autre, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis soumise. C'est ça. Je vais avoir des problèmes. Ça serait dicté par la peur dans le deuxième cas. OK. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'être citoyen ? Donc, on a dit qu'il y a des deux grès de citoyenneté, qu'il peut y avoir une façon citoyenne de payer ses impôts, de bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé et qu'en notre faveur, et de corriger si jamais c'est le cas. OK. Qu'est-ce que c'est encore qu'être citoyen, Nabil ? Il y a une notion de… On a parlé d'une notion de droit. Peut-être la question serait quels sont les devoirs du citoyen ? Parce que les droits, c'est par défaut, mais les devoirs, c'est vrai que c'est un peu plus… OK. Confus. Oui. On va travailler là-dessus. Intéressante question. Quels sont les devoirs du citoyen ? Parce que le citoyen, ce qui marche avec le concept du citoyen, c'est qu'il a des droits et dans le concept du citoyen, s'il a des droits, il a aussi des devoirs. Donc, on continue à définir notre concept. Démocratie, degrés de citoyenneté, droit, et toi, tu nous questionnes sur quels sont les devoirs du citoyen ? Payer ses impôts ? Oui. On t'a levé la main, t'as parlé en même temps ? Tu ne m'as pas donné l'occasion encore de travailler les attitudes ? Non, c'est que mon micro, je l'ai ouvert, je pensais qu'il était fermé, j'ai levé la main, mais je parlais moi-même. OK. Donc, payer ses impôts, Antoine ? Non, le plus important, c'est de respecter les lois. citoyen doit respecter les lois du pays dans lequel il vit. D'accord. Dans lequel il est citoyen. D'accord. Ça, ça serait un devoir du citoyen de respecter les lois. OK ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Antoine ? Non, non. Le devoir du citoyen n'est pas de respecter les lois, il leur est... par rapport à la loi. Tout le monde est d'accord avec ça. Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des objections par rapport à cette idée que le citoyen a le devoir de respecter les lois de son pays ? Qu'il y a une objection. Et là, il y a des personnes qu'on n'a pas encore entendues. Alors, tout à l'heure, j'ai raté le coche. Damien, je t'ai vu lever la main et puis, et puis, il y avait, je ne sais plus qui qui levait la main en même temps. Alors, je ne sais plus... Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu ni Damien ni Corine. Et donc, est-ce que vous avez des idées, Damien ou Corine, sur... Où est-ce qu'on en était ? Oui, sur l'idée que le citoyen a le devoir de respecter les lois. Vous avez une objection ou vous êtes d'accord avec Antoine ? Qu'est-ce que tu en penses, Corine ? Je suis dans ma phase rébellion, alors donc... Non, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord en lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure sur... Je crois que c'est Nadia qui parlait de résistance, etc. Je veux dire, si une loi n'est pas bonne et qu'on ne fait pas partie de la majorité et qu'on peut démontrer qu'elle n'est pas bonne contre cette majorité, on a peut-être le devoir de se mobiliser en tant que citoyen qui est dans un pays de droit et qui peut manifester son droit par le fait d'une contestation. Donc, on a le devoir de contester une loi si on trouve qu'elle n'est pas bonne, même si elle est votée à la majorité. D'accord. Et donc là, ça serait de l'ordre du devoir. On a le devoir de contester cette loi ? Oui. Qui est plutôt d'accord avec Corine ? Dans ce cas-là, on a le devoir. D'accord. Et qui n'est pas d'accord avec Corine ? Et qui n'a pas compris Corine ? Je vais être trop vite là. Qui n'a pas compris Corine ? Ah, Antoine. OK. Et qui pourrait répéter pour... C'est intéressant qu'Antoine n'ait pas compris Corine. Qui pourrait répéter pour Antoine ce qu'elle a dit ? Vas-y, Nadia. Corine, elle dit qu'il y a des lois qui ne sont pas bonnes et qu'il serait bon de contester. Donc, alors là, c'est juste le doute, le lien que je fais entre la contestation et le fait de ne pas respecter les lois. Je ne suis pas sûre que contester une loi, ce n'est pas la respecter. Mais c'est peut-être là où au moins je vois un petit... un petit tanguille. OK. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de Corine, c'est qu'il y a des lois qui ne sont pas bonnes et il faut tout faire pour les changer. D'accord. Et donc, effectivement, il y a eu un glissement de sens puisqu'Antoine disait qu'il faut... On a le devoir de respecter la loi et Corine a dit qu'on a le devoir de contester la loi. Mais ce n'est pas parce qu'on la conteste qu'on ne la respecte pas. Donc, il y a un petit glissement de sens. Alors, est-ce que ça marche si on dit qu'en démocratie, on a le devoir de contester une loi qui nous semble injuste ? Est-ce que ça va si on le dit comme ça, Corine ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes maintenant qui ne seraient pas d'accord avec ça ? Qu'en démocratie, on n'aurait pas le droit de contester une loi qui nous semble injuste à Damien ? Il y a le fait de pouvoir être neutre, de ne pas se s'embrigader dans tous ces ambiglios, dans ces sacs de nœuds. Voilà, on a le droit d'être distant face à tout ça. Oui, mais alors, donc là, parce qu'on a dit que le citoyen, il doit s'engager, on se questionne sur les devoirs du citoyen. Mais alors, est-ce que le citoyen peut avoir le devoir de se désengager de tout ça, de dire, oh là là, moi, non, je... Oui, il peut voter et puis regarder ce qui se passe. Oui, mais... Est-ce que ça... C'est un citoyen sans être engagé. Alors, c'est possible, on a dit qu'il y avait des degrés de citoyenneté, ça, ça serait le degré minimum. Oui, alors, ça serait le degré minimum. Est-ce que quelqu'un voit un problème dans ce que dit Damien ? Non, pas de problème. Donc, on serait degré, il y aurait degré minimum, OK, je ne m'engage pas. Mais alors, celui qui fait ça, est-ce qu'il accomplit un devoir de citoyen ou pas, Damien ? Être citoyen, ça peut être autre chose qu'être engagé. On peut être engagé sans... Par rapport au... Oui, il y a d'autres moyens de montrer son engagement. C'est pas très clair parce que si tu dis être citoyen, c'est être autre chose qu'engagé et qu'on peut montrer autrement son engagement, là, tu contredis. Oui. Oui. Est-ce que des fois, tu n'es pas clair, Damien ? Non, mais ce n'est pas une histoire d'être clair ou pas, c'est juste qu'il y a d'autres moyens de montrer d'être engagé sans le montrer, finalement, dans le sens où on doit forcément défendre une cause ou s'engager dans la politique. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais on va voir si quelqu'un comprend qui pourrait réexpliquer ce que dit Damien. Oui, il y a Nadia qui peut faire ça. T'écoutes bien si c'est ça. Nadia va nous le dire. Vas-y, Nadia. Dis-moi. Moi, il me semble que ce que Damien dit, c'est finalement qui est le plus citoyen, celui qui s'engage activement dans la contestation de loi ou celui qui, certes, va voter ou va même s'engager dans le quotidien auprès de petites causes. Donc, ce sera moins visible, mais il est quand même dans une forme d'engagement. OK. Je pense que là, il est en train de faire un parallèle en disant pourquoi finalement ce serait plus être citoyen de contester une loi que d'être dans une assaut auprès d'un public en difficulté quotidien. Je pense que c'est plus ou moins ce que tu es en train de dire, Damien. Est-ce que c'est ça, Damien ? Oui et non, mais… si tu nous dis oui et non, tu vas nous perdre là. Est-ce que tu es d'accord avec ce que propose Nadia qui pensait avoir retranscrit ton propos qu'il peut y avoir des engagements qui ne sont pas des engagements politiques, mais qui sont des engagements au quotidien. Oui, OK. Est-ce que c'est ça aussi être citoyen ? C'est un joli problème là. Est-ce qu'être citoyen, c'est vraiment s'engager politiquement ou bien mener des actions au quotidien avec l'exemple que tu donnais, Nadia, d'actions dans des associations, c'est ça ? OK. Donc, bon, là, on a une sorte. Pourquoi vouloir forcément être sensible à la citoyenneté et qu'on puisse plus avoir d'autres moyens de, comment dire, d'être citoyen citoyen sans se politiser ? Oui. Alors, attends, c'est pas hyper clair dans ta façon d'utiliser les termes mais t'as une traductrice de ton propos, c'est Nadia. Donc, ça te va ? Oui, Oui. Est-ce que des fois, t'es un peu confus ? Non, Damien ? C'est possible, oui. Oui. Et là, on travaille la clarté. C'est pas grave d'être confus d'une chose et de le voir, ensuite, c'est de le travailler pour essayer de devenir de plus en plus clair. ça te va de travailler la clarté ? Oui ? Allez, c'est d'autres exercices. Donc, alors, Nathalie, je ne sais pas pourquoi tu lèves la main, là, c'est pour faire quoi ? Tu ne vas pas nous embrouiller. C'est fait pour essayer de donner une autre traduction, peut-être, de ce qu'a voulu dire, Damien. Voilà, une autre traduction ? Bon, tu vois, tu as des traductrices, Damien. hein ? Moi, je dirais que c'est ça. Déjà, ce qu'a dit Nadia, c'est intéressant, là, ça nous donne une piste de réflexion. Mais bon, alors, si tu nous donnes une autre traduction, fais gaffe, ne va pas nous embrouiller. Je dirais que Corinne, elle a dit qu'il y avait un devoir de contester et peut-être que Damien, il dit que ce n'est pas un devoir mais que c'est juste un droit et qu'il n'est pas obligé s'il ne veut pas. D'accord, ce ne serait pas un devoir, ce serait un droit. Alors, il y a plusieurs pistes, là, puisqu'on est parti sur les devoirs du citoyen. C'était la question de Nabil au départ, on va essayer de ne pas perdre la question. Donc, les devoirs du citoyen, il y aurait une sorte de devoir de contester d'après Corinne. Et toi, tu nous dis un devoir, ça serait un droit et puis, on a vu au passage qu'il y a peut-être aussi des devoirs dans l'engagement plus quotidien. Alors, on va essayer de reprendre ça point par point. Est-ce qu'il y a un devoir de contester la loi quand on pense qu'elle n'est pas juste, qu'il pense que c'est de l'ordre du devoir et pas du droit ? D'accord, il y en a dit qu'il pense que c'est de l'ordre du devoir. Et Nadia, est-ce que tu pourrais nous donner un argument pour lequel c'est de l'ordre du devoir de contester une loi qui nous semble injuste ? Moi, je dirais que c'est un devoir moral en matière de justice, que ce soit pour le vivre ensemble, si on est dans une démocratie ou une république, on vit à plusieurs. On a un devoir pour tous et vis-à-vis des uns des autres de se respecter un minimum et de choisir la vie qu'on a envie de vivre. Et c'est même un devoir moral puisque là, on est en train de parler de justice dans le cas de lois qui seraient injustes. c'est plus qu'un devoir légal formel. C'est un devoir moral pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas Nadia ? Non ? C'est clair ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nadia ? Antoine ? Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que je reviens à ce que disait Nath. En fait, c'est un droit. J'ai le droit de pouvoir, mais il faut quand même partir du principe qu'une loi établie démocratiquement est une loi qui a été travaillée, qui a été vue par les gens représentants, on va dire, les députés. Et il y a tout un processus dans lequel les personnes participent de manière démocratique. Et lorsque la loi est votée, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on doit tous la respecter. Mais on a le droit, même après que la loi a été votée, de pouvoir continuer à essayer parce que, mais on doit la respecter. On ne peut pas ne pas respecter une loi. Oui, alors on reprend sur l'idée, c'est contester. tu as le droit de pouvoir la contester, mais tu dois la respecter. Le devoir est de la respecter. Autrement, tu vas aller en prison. Oui, mais attends, parce qu'on était en train de parler plutôt de contester la loi plutôt que de ne pas la respecter. Mais ce que nous dit Nadia, c'est ça, Nadia, j'ai le devoir de la contester. Alors, ensuite… Non, tu as le droit de la contester. Est-ce que tu as compris pourquoi elle utilise cet argument ? Non, je ne vois pas le… Alors, qui pourrait reformuler pour Antoine comment Nadia a étayé son argument pour dire mais c'est un devoir de contester. C'était quoi son argument, Nathalie ? Je crois que Nadia, tu as parlé de devoir moral. Donc, ça serait en fait plus vis-à-vis de soi-même et de ses pensées qu'on estime profondes et qu'on estime nous porter de son éthique en fait personnelle qu'on devrait se manifester quand cette éthique elle est mise à mal. C'est ça Nadia ? Plus quelque chose de rien. Oui, c'est ça mais pas que pour soi aussi pour le vivre ensemble. Il ne manquait que ça. D'accord. Si on est dans la morale, ce n'est pas juste pour soi, c'est pour le collectif, pour ce qui nous dépasse. D'accord ? En fait, le devoir dans le sens dans lequel je l'entends, ce n'est pas un devoir qui s'oppose au droit. C'est un autre devoir. C'est un sens intérieur du devoir. Ce n'est pas quelque chose qui serait au commun, genre le devoir je ne sais pas quelque chose de légal. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais ce n'est pas nécessairement le concept qui s'oppose au droit en tout cas. C'est vraiment lié à la morale. Lié à la morale. Donc devoir moral au nom du bien commun, ce que j'estime de l'ordre du bien commun. D'accord ? Bon. Antoine, ça fait sens ce que dit Nadia ? Ou pas ? Non. Pas pour moi. Pas pour moi parce que le... Attends, on va voir pour qui ça a du sens ce que dit Nadia. Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça fait sens qui auraient éventuellement un exemple à nous donner ? Un exemple, alors si vous avez un exemple historique ou... Parce que des fois il y a des exemples un peu polémiques. Essayez de trouver un exemple peut-être pas trop polémique. Si quelqu'un aurait un exemple, enfin même polémique, je sais. Allez-y, si vous avez un exemple. Oui, Nabi ? Je vais prendre un facile Martin Luther King. Le devoir moral de remettre en cause le droit de certaines personnes, notamment les gens de couleur aux États-Unis. Oui. Donc là, c'est un exemple effectivement qui n'est pas trop polémique. On était bien dans une démocratie. Les États-Unis étaient bien en démocratie. Et pourtant, il y avait des lois racistes contre lesquelles il s'est opposé. Donc toi, tu dis, là, Nadia nous dit il y a un devoir dans ce cas-là, il y a un devoir de s'opposer. Ça va Antoine comme exemple ? Est-ce que Martin Luther King, on peut dire, il a considéré qu'il avait le devoir ? Oui. Oui. Bon, tu changes d'avis alors ? Oui. Oui. Parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie. Ah oui. Alors, oui, mais est-ce que la vraie démocratie… les citoyens, les noirs n'étaient pas considérés comme des citoyens ? Oui. Oui, alors est-ce que la vraie démocratie, est-ce qu'elle existe ? Non. Qu'est-ce que vous pensez ? Non, peut-être qu'il y a toujours un truc quelque part. Donc, on en serait là. Il y a le citoyen des devoirs pour répondre à la question de Nabil. Parmi ces devoirs, il y a de s'opposer à ce qu'il estime être des lois, de contester des lois qu'il estime injustes. On serait là dans les devoirs du citoyen. Alors, est-ce que… Alors, ensuite, il y avait cette question aussi des devoirs. Donc là, on parlait des lois, mais il y avait aussi être citoyen. C'était l'idée de Damien. C'est aussi peut-être s'engager d'une autre manière que politique. Est-ce que ça fait partie… Alors là, est-ce que ça fait partie des devoirs du citoyen ? Est-ce que vous pensez que oui ou non ? Ce n'est pas de l'ordre du devoir. Qui pense que c'est plutôt de… Donc, Damien, qui a été repris, reformulé par Nadia, parlait d'action au quotidien. Alors, on pourrait peut-être donner des exemples d'action. Est-ce que c'est de l'ordre du devoir pour vous ou est-ce que ce n'est pas de l'ordre du devoir ? Pour qui, c'est plutôt de l'ordre du devoir ? Ça fait partie des devoirs du citoyen. OK. Et est-ce que vous avez un argument pour soutenir votre idée ? Ça fait partie des devoirs du citoyen ? Antoine ? C'est faire preuve de civilité et de solidarité. C'est un devoir que le citoyen a. Le citoyen, du moins en France, c'est quelque chose d'important pour être solidaire et participer à la paix sociale. c'est un devoir c'est un devoir moral. Un devoir moral du citoyen. Oui, de faire preuve de civilité et de solidarité avec ses concitoyens. Oui, d'accord. Devoir de solidarité du citoyen. Qu'est-ce que c'est ? Sachant que, par exemple, si on prend l'exemple de l'assistante à personne en danger, c'est même pas un devoir, c'est une obligation parce que si tu ne le fais pas, tu peux aller en toile. Oui, donc là, il y aurait... Donc, c'est quelque chose qui est très très fort, ça aussi. Obligation de... Devoir de solidarité. Oui, solidarité. D'accord. Donc, on a dit... Civilité. Oui. Devoir de s'opposer à le déloi injuste et puis toi, tu nous proposes, il y a un devoir de solidarité. Qui pense comment Antoine et aurait un autre argument qu'un devoir comme ça d'engagement. Oui. Damien ? Ça dépend à quel âge la situation se présente dans la vie. C'est-à-dire qu'à 25 ans, peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses qu'à 60 ans. Oui, mais alors là, tu ne défends pas l'idée qu'il y a un devoir de s'engager de s'engager au quotidien. Tu nous dis que ça change selon les âges, mais tu ne nous dis pas qu'il y a un devoir de le faire. Est-ce qu'il y a des personnes, on va voir maintenant dans l'autre sens, qui pensent, non, ce n'est pas de l'ordre du devoir ? Vous pourriez expliquer pourquoi ? Oui, Anane ? Parce que dans le mot devoir, je présuppose une notion d'obligation qui serait pour moi des devoirs qui sont établis par l'État et qui sont, voilà, les devoirs sont pour moi une notion d'obligation. Donc, comme le devoir, comme il a dit, respecter les lois, la notion de, comme disait Antoine, de non-assistance à personne en danger, c'est une loi et ce n'est pas un devoir. Donc, c'est établi par la loi et s'engager, par exemple, en tant que citoyen associatif, c'est un droit. On a le droit de le faire et beaucoup ne le font pas. Il n'y a pas cette notion d'obligation. J'ai le droit ou je fais ce que je veux, oui ou non. Pour moi, le devoir, il y a une notion d'obligation qui est imposée par l'État. Le droit de vote, respecter les lois, payer ses impôts, se faire, par exemple, juger, enfin, juré, ça, c'est une obligation. En tant que citoyen, on ne peut pas y refuser. Vraiment, extrême, voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose d'imposé par l'État. D'accord. Donc, quand Nabil pose la question quels sont les devoirs du citoyen, donc, on peut entendre les devoirs, il y a une obligation. Dans l'idée de devoir, il y a l'idée d'obligation. Il y a quelque chose au-dessus qui nous donne des codes. Il y a une obligation. Alors, tout à l'heure, Nadia a, finalement, nous a conduit à distinguer deux sortes d'obligations. Puisqu'il peut y avoir l'obligation, comme tu le soulignes, Anane, de l'État. J'ai le devoir de payer mes impôts, ça, je n'ai vraiment pas le choix. Et ensuite, Nadia nous parle d'une obligation aussi morale. Oui, je n'étais pas d'accord avec Nadia. Mais tu n'avais pas demandé si on n'était pas d'accord. D'accord. Alors, qui pense qu'on peut avoir des obligations à la fois de l'ordre du droit et aussi des obligations morales ? On peut avoir les deux. Il y a deux sortes d'obligations. Oui. OK. et qui pensent que non, il n'y a qu'une sorte d'obligation. D'accord. et Anane, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec pas mal de participants qui pensent ? Oui, la notion de moralité, je ne mettrai pas obligation morale, je cherche un autre mot pour dire que la morale nous dit de faire quelque chose, de nous faire penser quelque chose, mais elle ne nous oblige pas à faire quelque chose. Elle ne nous oblige pas à aller manifester, on ne nous oblige pas à ce... En fait, c'est une liberté qu'on a. Oui. Il n'y a pas d'obligation morale. Je n'arrive pas à mettre les deux, en fait. Oui. Ensuite, peut-être que l'obligation de droit et l'obligation morale ne sont pas exactement de la même nature. Ou alors, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un voudrait distinguer les deux sortes d'obligations ? Antoine ? Oui, je pense qu'il faut parler de devoirs moraux et pas d'obligations moraux. Les devoirs ne sont pas nécessairement des obligations. Ce qui concerne le... Il y a certains devoirs qui sont inscrits dans la loi et qui sont des obligations. Mais il y en a d'autres qui sont des devoirs d'avoir une éthique, d'avoir une certaine morale, un certain respect dans la société. Mais ce ne sont pas des obligations écrites comme des lois. Mais ce sont des devoirs moraux qui sont transmis, qui existent dans le pays. D'accord. Donc, je ne suis pas obligé... Non, tu n'es pas obligé, mais c'est un devoir. On le recommande pour avoir un rôle de bon citoyen en France. Il faut participer aux solidarités, au respect de ses voisins. Mais c'est moral. On prenait l'exemple, tout à l'heure, Nabil a pris l'exemple de Martin Luther qui a pris on a dit qu'il a répondu à un devoir moral. Oui, ce n'est pas une obligation. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il y a un devoir quand même éthique. Oui. Alors, est-ce que ça va ? On va juste conclure là-dessus. On dit, dans le cadre du devoir moral, il n'y aurait pas d'obligation. Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient défendre s'il y a une obligation ? Ah, Nadia ? Vas-y. Je dirais que c'est une forme d'obligation mais qui vient de toi-même. Tu te contrains toi-même à un moment donné, tu fais des choix dans ta vie, tu as des valeurs et tu te contrains à les respecter parce que c'est comme ça que tu as envie de vivre. c'est un peu cancien ce que je dis, il me semble. C'est un peu se donner à soi-même ses propres préceptes pour déléger sa vie et de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre ou de l'extérieur. Tu n'as de sanction que celle que tu te donnes à ce moment-là si tu ne respectes pas ton devoir moral, celui que tu te donnes. Alors que dans le cadre de la loi, le devoir, tu es sanctionné si tu ne le respectes pas. Donc là, tu es en train de nous définir le devoir et l'obligation morale selon Kant. Oui. Ben oui. Allons-y alors. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment ça marche dans la vision du philosophe Kant ? Je ne suis pas sûre d'être réperformante mais je me disais pour Kant, c'est une morale déontologique. Si tu te fixes un principe et tu n'en démore pas. Mais ce principe que tu te donnes à toi-même, c'est parce que tu juges qu'il est universalisable pour l'humanité entière et parce que c'est un bien nécessaire pour le vivre ensemble. Et du coup, peut-être Antoine, ça irait avec un peu ton concept de solidarité, tu vois. Si la solidarité, c'est pour toi un devoir, ben peut-être que pour Kant, ce serait un devoir moral d'être solidaire des uns et des autres mais que ce serait une maxime que tu te donnes à toi-même. Donc, ce ne serait pas la loi qui vient t'obliger à être solidaire, c'est toi qui t'obliger à l'être. Donc, c'est un devoir que tu te fixes à toi-même mais la loi ne t'oblige pas à être solidaire. Typiquement, demain, si je n'aide pas une mamie à traverser la route, personne ne va venir m'embêter. Mais moi, face à mon miroir, c'est plus sympa, je suis plus contente quand même quand tu jettes une personne âgée à traverser. Kant ne serait pas totalement d'accord pour dire que je suis morale à ce moment-là. Il ne dirait pas que tu es morale si ça te fait plaisir en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas assez désintéressé. Parce que chez Kant, c'est l'idée d'impératif catégorique. C'est ce qu'il développe dans la métaphysique des mœurs ou les fondements de la métaphysique des mœurs. Il parle d'impératif catégorique. C'est une loi morale en fait qui s'impose à nous et donc on a le devoir de l'accomplir et il y a une obligation mais une obligation qui est de l'ordre de la morale et c'est vrai qu'elle vient de moi. Elle ne m'est pas dictée par l'extérieur. Elle vient de moi mais c'est au nom d'un principe universel. Et Kant, il voit les choses comme ça. Et là, il y a une sorte d'obligation morale. Personne, effectivement, va venir me punir parce que ce n'est pas si je ne l'accomplis pas comme tu parles de la grand-mère. Mais c'est moi face à moi-même. La punition, ça sera moi face à moi-même. Donc là, il y a un devoir et une obligation morale qui est aussi de l'ordre pour Kant du respect, ce qu'il appelle le respect et qui s'appuie sur la raison morale. Je pense même qu'il parle de dignité. Oui. Il me semble. Oui. De respect devant la loi morale, il parle aussi. Cette loi, je suis obligée d'une certaine manière de la respecter. Mais il y a quand même une liberté parce que je suis obligée mais je ne peux pas le faire aussi. Voilà. bref, en tout cas, là, c'est un petit passage par Kant, le philosophe qui peut être critiqué par bien des aspects mais en tout cas, il a une vision de la loi morale comme ça, très stricte et avec l'idée d'ailleurs qu'on ne peut pas y prendre de plaisir parce que sinon, ça n'est pas désintéressé. Et pour Kant, respecter la loi morale, c'est nécessairement désintéressé. Alors là-dessus, il a d'ailleurs été critiqué. Donc, petit passage d'histoire de la philosophie. Alors, on en était à savoir les devoirs du citoyen mais là, on parle de devoirs moraux. Alors, est-ce que les devoirs moraux font partie des devoirs du citoyen ? Tout à l'heure, on a donné l'exemple de Martin Luther King, on a dit oui. Oui, et du coup là, on voit qu'il y a un lien entre politique et morale. Alors, où est-ce qu'on en est ? Vas-y Corinne. Avec ce qu'on se dit, il me semble que les devoirs moraux dont on vient de parler, se situerait presque au-dessus de la loi, même si c'est quelque chose qu'on s'impose à soi. C'est là où on se rejoint peut-être quelque chose de l'ordre du bien et du mal. On parlait d'éthique tout à l'heure. Et voilà, c'est ce qui me vient là, c'est qu'il y aurait quelque chose qui ne va peut-être pas être sanctionné par la loi ou par la prise. On ne sera pas sanctionné du point de vue de la loi mais on peut être sanctionné du point de vue de l'opinion, du point de vue du regard des autres, enfin, etc. Et c'est comme si c'était au-dessus de la loi. C'est des principes universels qu'on devrait tout savoir mais qu'on n'a évidemment pas forcément et qui rend une démocratie peut-être un peu injuste des fois, en tout cas. Oui, mais je pense que Kant serait d'accord avec ça parce que c'est au-dessus des lois, ce qu'on appelle les lois positives, c'est-à-dire des lois étatiques. La loi morale, elle est au-dessus pour Kant. Et pour Kant, on continue là-dessus, en fait, on ne peut même pas l'écrire parce que dès qu'on l'écrit, elle devient donc une loi positive, une loi étatique et cette loi morale, elle est toujours au-dessus. Et comme tu dis, elle est liée à notre conscience. C'est ce qu'il appelle cet impératif catégorique qui doit valoir universellement. Donc, alors, les devoirs du citoyen, mais alors, est-ce que la loi morale, parce que là, on parle des devoirs du citoyen, mais là, on est en train de parler des devoirs de l'être humain. Alors, est-ce que ça se rejoint ? Nathalie ? Moi, je pense que justement, ce qu'a dit tout à l'heure Marie, dans sa question du départ, elle disait à un moment donné, elle parlait de préservation de soi, mais si j'ai bien compris aussi de collectif ou de... Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme entre, quand on est citoyen, entre se définir par rapport à ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour le collectif et ça ne va pas forcément avec. il y a un antagonisme, il peut y avoir des choses bonnes pour le collectif qui ne sont pas bonnes pour soi, entre guillemets, dans sa petite position X ou Y. D'accord. Et donc, être citoyen, ce serait quoi ? Pour moi, ce serait de se définir par rapport à ce qui est bon pour tout le monde, mais... Donc, être citoyen, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? Tu apportes une nouvelle idée. C'est d'abord se définir par rapport à ce qui est bon pour tous. Oui. Et ensuite, penser à soi. C'est ça. Être citoyen. OK. Alors, est-ce que vous auriez des... Si vous êtes d'accord avec Nathalie, est-ce que vous auriez alors des exemples qui iraient avec ce qu'elle a proposé ? Nathalie, oui. Je me souviens dans l'épisode de Notre-Dame-des-Landes, ils avaient fait voter, en fait, les gens du secteur autour par rapport à cet aéroport et les gens, ils étaient pour. Et ils étaient pour pourquoi ? Parce qu'on leur avait fait miroiter, que ça allait porter de l'emploi, que ça allait... Voilà. Et je ne suis pas sûre que quand ils se soient prononcés, ils se soient prononcés pour la biodiversité. Je pense qu'ils ont voté dans ce... Je ne sais plus comment ça s'était positionné. positionnés, c'était en vote qu'on leur avait demandé de faire. Et je pense qu'à ce moment-là, ils se sont positionnés vis-à-vis d'eux. Oui, vis-à-vis de la région, quoi. Voilà. Sans penser à plus large. Oui. Ça pose aussi la question jusqu'à quelle largeur ? Par rapport à quel groupe le citoyen va-t-il se définir ? Par rapport à la région ? Par rapport au pays ? Par rapport au monde ? Par rapport à l'univers et la biodiversité ? OK. Donc là, en tout cas, ils ont fait passer l'intérêt d'un groupe régional alors qu'être citoyen ça aurait été faire passer l'intérêt général. Je ne parle pas des militants qui étaient contre, je parle des gens qui avaient voté autour. Oui, mais les gens autour avaient voté pour. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait d'ailleurs. OK. Donc, être citoyen, ça serait faire passer d'abord l'intérêt général avant son intérêt. Est-ce que ça marche comme définition du citoyen ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nathalie ? D'accord. il y a Nadia qui n'est pas d'accord et Nabil ? Il y a deux objecteurs. Choisis ton objecteur en Nabil ou Nadia ? En Nabil qui a moins parlé, je ne sais pas. Vas-y, Nabil. Je vais plutôt proposer une anecdote que développer quelque chose. Récemment, en Suisse, à Genève, on a dû voter pour construire plus de voies pour les automobiles, pour qu'il y ait moins de circulation dans les villes et pour que tout le monde puisse mieux circuler. Et la réponse à ça a été non par le peuple. Pourquoi ? parce qu'il considérait qu'il ne devait pas payer plus d'impôts pour maximiser le bien-être de tous et notamment des frontaliers. Il y a des petites guéguerres entre la France et la Suisse par rapport à ça. Et finalement, l'anecdote, c'est que le Conseil a pris quand même la décision, malgré le vote du peuple, de faire les travaux nécessaires parce qu'ils avaient une vue plus long terme et considéraient que le peuple n'avait pas forcément raison sur le court terme et qu'il y avait une vue à long terme qui était plus bénéfique à tous que ce que le peuple croyait. Donc voilà, c'est cette anecdote juste pour signifier quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que le citoyen pense être bon pour lui sur le court terme par rapport au long terme. D'accord, mais c'est parce que ce que disait Nathalie, être un citoyen, c'est penser d'abord au général bien commun avant son intérêt propre. Nathalie, ça serait aussi penser sur le long terme avant le court terme parce que ça marche ensemble pour toi Nathalie. Oui, ça veut dire qu'en fait avant de se prononcer, il faut avoir vraiment des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prononcer sans savoir les tenants, les aboutissants, sans être informé vraiment. D'accord, donc on en serait là. être citoyen, c'est penser au bien commun avant de penser à son propre bien, penser au long terme avant le court terme. Et pour arriver à faire ça, ce que tu rajoutes Nathalie, c'est qu'il nous faut des connaissances, il nous faut une réflexion parce que ce n'est pas évident de penser au long terme, ce n'est pas évident de penser au bien commun. Ça demande de faire marcher ses neurones. Ok, et toi, avec l'anecdote que tu nous donnes, Nabil, finalement, le gouvernement suisse a estimé que le peuple n'était pas assez éclairé, c'est ça ? Exactement. D'accord, bon, alors, elle n'est pas capable d'être citoyen, donc on va choisir à votre place. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'en France, on rencontre le même problème avec les retraites. on n'est pas capable d'être citoyen et de comprendre qu'il faut allonger l'âge de la retraite. Ça, c'est Macron qui dirait ça, je pense. Ok, donc là, ça pose la question du citoyen, est-ce qu'il est suffisamment éclairé ? En tout cas, il devrait être capable de penser le long terme, etc. Ensuite, la question, est-ce qu'il est capable de le faire ou pas ? C'est un autre problème. Mais, dans notre définition de qu'est-ce qu'être citoyen, on aurait cette idée, penser au long terme et penser au bien commun avant de penser à soi. Maintenant, si vous manifestez pour les retraites, à qui pensez-vous ? Au bien commun ? D'ailleurs, on peut, on pourrait conclure là-dessus notre atelier aussi, parce que c'est bien joli de parler de tout ça. Mais, c'est quoi nos engagements citoyens ? Comment vous, je ne sais pas, même par rapport aux retraites, par rapport à comment vous voyez vos engagements citoyens ? On va peut-être synthétiser quand même. Est-ce qu'on a répondu à la question les devoirs du citoyen ? Quels sont les devoirs du citoyen ? On a abordé des pistes, on n'a pas répondu de façon définitive, mais on a vu en tout cas qu'il y avait un problème qu'on n'a pas vraiment résolu entre les devoirs moraux et le devoir qui serait plus civique. On n'a pas vraiment... Je dirais juridique, non ? Oui. Il y a des devoirs juridiques et puis il y a des devoirs moraux. Oui, juridiques et moraux. Ensuite, civique, c'est peut-être encore autre chose, alors ? Civique et morale, c'est un peu lié. Alors, ça veut dire quoi quand on dit les devoirs civiques ? C'est un peu lié, c'est même beaucoup lié à l'aspect moral quand même. Oui, parce qu'elle est juridique. Bon, ben voilà, on applique les lois et on répond à des devoirs qui sont inscrits dans la loi, mais ensuite, avoir un esprit civique, quand on parle d'un esprit civique. Il y a des pays par exemple où le droit de vote est un devoir, une obligation, alors qu'en France, c'est un devoir pratiquement moral, mais il n'y a pas de loi, ce n'est pas juridiquement obligatoire d'aller voter. Oui, en France, on va dire, on pourrait dire éventuellement que quelqu'un qui a l'esprit civique va voter. Oui. D'accord. Quelque chose sur l'esprit civique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Damien ? C'est ça de connaître les institutions, comment ça fonctionne. Oui. On aura un rapport avec le droit. Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit civique sait à peu près comment fonctionnent les institutions ? Il y a des gens, ils n'en ont pas la moindre idée. Avoir l'esprit civique, c'est quand même savoir un peu ce qui se passe au niveau des institutions aussi. Autre chose sur l'esprit civique, Nadia ? Moi, je le vois dans le sens d'organiser. Avec des rôles, comme dit Damien, je pense que plus ou moins ce que je pense, institutionnalisés avec une organisation des hiérarchies, etc. Moi, c'est plutôt ça, civique. Civique. Et quand on parle, on dit de quelqu'un, il a l'esprit civique ? Civique, quelqu'un qui aurait l'esprit civique, oui, c'est peut-être celui qui, selon les codes de ce qu'est le civisme, qui irait voter. Oui, d'accord. Parce qu'il participe à l'institution et il respecte l'organisation de la société. D'accord. Peut-être qu'il va se présenter dans une municipalité ou aller compter les bulletins de vote, etc. s'engager dans la vie civique. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être même plus général que ça. OK. Bon, alors ce que je vous propose pour conclure, peut-être si vous avez des interrogations personnelles quant à votre esprit citoyen, est-ce que vous avez une question, une remarque, voilà, est-ce que vous trouvez bon citoyen ou est-ce que vous voyez des problèmes dans votre activité de citoyen, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent témoigner de façon un peu plus personnelle ? Oui, Anane ? Ben, moi je rencontre beaucoup de personnes qui râlent beaucoup, on dit que les Français sont des râleurs, et ces personnes-là ce sont, dans mon entourage, beaucoup de personnes qui n'ont pas l'esprit civique justement, qui ne votent pas, qui se plaignent que Macron a, par exemple, ménage la retraite alors qu'il l'avait dit, dans son programme, il fallait voter quoi, oui ou non, pour lui ou pour un autre, et du coup, quand arrivent les problèmes, se mettent en, voilà, se mettent en, avec leur, voilà, leurs devoirs moraux, la moralité arrive, donc, et ça, j'en rencontre pas mal, donc là, on parle de, du civisme, du citoyen, mais sur la pratique, je pense que, on est, comme tu as dit au début, peut-être que la France, au niveau de la citoyenneté, c'est pas vraiment ça, mais il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Oui, oui, ça serait intéressant de comparer au modèle suisse, parce qu'en Suisse, les personnes sont très souvent amenées à voter, on pourrait se demander s'il y a un esprit civique qui est plus développé en Suisse qu'en France, je ne sais pas, est-ce que, vous en pensez, qui pense comme ça, même si vous n'en savez rien, précisément, est-ce que vous pensez que c'est plus développé en Suisse qu'en France, qui pense ça ? C'est vraiment très subjectif, peut-être, qui pense que ça serait plus développé en Suisse ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus développé en Suisse, mais je ne suis pas spécialiste, parce que, du fait d'aller voter très souvent, aussi, ça oblige quand même à savoir un peu ce qui se passe. Oui, Nabil, tu serais d'accord avec ça ? Oui, carrément, on a des, enfin, on en rigole presque, il y a tout le temps des votes à faire et on reçoit des petits fascicules par courrier, on est obligé de lire l'opinion pour, l'opinion contre, on a des débats politiques à la télé qu'on doit suivre aussi si on veut être éclairé, justement, chose qui n'est pas forcément le cas en France, je crois. j'ai l'impression, mais vraiment vu à la louche, qu'il y a aussi un souci du bien commun qui est plus fort en Suisse, c'est-à-dire, on ne va pas abîmer, par exemple, les biens collectifs, alors qu'en France, moi, je vois bien, parce que je suis souvent d'un côté de l'autre de la frontière, en France, il y a moins le respect du bien collectif, il me semble qu'en Suisse, c'est beaucoup plus, alors parfois, d'ailleurs, ça peut être excessif aussi en Suisse, parce que les citoyens se surveillent pas mal, c'est un acte qui fait des coderilles, les autres, ils sont là à l'observer. En France, les Français vont critiquer les Suisses en disant qu'ils ont un esprit de délation, mais les Suisses critiquent les Français en disant qu'ils sont négligents, pas attentifs, et bordéliques, enfin bref, donc, sur vos remarques sur l'esprit citoyen ou personnellement, parce que tu remarques qu'il y a des gens qui râlent, mais vous, en tant que citoyen, est-ce que vous posez des questions sur votre citoyenneté, votre engagement citoyen ? Nadia ? Je ne me pose pas de questions sur mon engagement citoyen, mais je me pose des questions sur la possibilité d'être véritablement engagée, parce qu'on a beaucoup parlé de la posture du citoyen du point de vue de l'individu, mais on n'a pas on n'a pas touché le fait qu'il y ait des conditions de possibilité d'être un citoyen, même en démocratie. On a fait la distingo entre être citoyen dans une démocratie versus dictature, mais est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on peut être citoyen dans une démocratie ? Il me semble qu'on a quand même des droits qui sont assez bafoués, notamment quand on doit manifester, qu'on se prend des flashballs dans les yeux. Il y a quand même un gros pouvoir dissuasif. Là, tu as pointé du doigt et que Nabila a expliqué avec la Suisse, eux, ils ont une condition de possibilité d'être citoyens, mais parce qu'on les appelle à l'être. Ça ne vient pas que d'eux-mêmes, on les appelle, ils reçoivent des courriers chez eux, il y a tout un dispositif qui crée le citoyen, alors que nous, on ne crée pas trop le citoyen, finalement, et du coup, on ne se crée pas nous-mêmes, on n'est pas invité à le faire. Alors, autre débat si on est responsable de tout ça ou pas, et de l'illusion qu'on a d'être en démocratie ou de l'illusion qu'on aurait d'être même des citoyens. Mais en tout cas, je me pose la question finalement aussi de l'importance des conditions externes, politiques, qui nous permettent aussi d'être citoyens. Ça ne parle pas que de nous. Oui, ça pourrait faire l'occasion d'une réflexion encore. Dans quelle mesure une société peut-elle offre-t-elle ou pas l'occasion de développer la citoyenneté ? Et ensuite, nous, en tant que citoyens, ce qu'on disait au début, dans quelle mesure on s'empare de ce rôle de citoyen ? Peut-être, puisqu'au moment des Gilets jaunes, il y a des gens qui parlaient beaucoup du RIC, d'assemblée. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais dans quelle mesure on est capable de mettre ça en place ou pas ? Ça pose cette question-là. OK, autre chose ? Antoine ? Oui, je pense que une démocratie avec une citoyenneté telle qu'elle a été abordée, elle n'est pas possible dans des pays qui sont au grand. Par la Suisse, c'est un petit pays avec une structure qui est quand même locale et les gens participent. Et moi, personnellement, je m'implique pas mal, je suis bénévole dans une association, j'essaie de... Mais je me rends compte que la France est trop centralisée et c'est très difficile de se sentir vraiment partie prenante dans tout ce qui se joue. Et on voit bien que quand on voit ce qui s'est passé, il y a eu les syndicats, on parle de la retraite, les gens sont dans la rue, il y a des millions de gens qui sont contre cette réforme. quand on voit le scandale qui s'est joué à l'Assemblée, c'est-à-dire que les députés n'ont même pas eu le respect de représenter les citoyens. Et ça, c'est terrible. Je pense que la France est peut-être le seul pays où on insiste à ce fiasco. Tout ça, parce que tu as pour une première fois un président qui n'a pas la majorité. Et donc, à partir de là, on est incapable, la France est incapable de trouver une union, une façon de fonctionner. C'est l'horreur. On n'est pas dans une vraie démocratie. Oui, peut-être. Et la difficulté du dialogue, le problème de la représentation. et donc, comment, je ne sais pas, mais je ne me vois pas du tout. Je ne me sens pas dans ce bordel. Oui, c'est sûr. Et on va voir ce qui va se passer le 7 mars, parce que là, on va bloquer de quel droit. Antoine, je te coupe la parole parce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent se prononcer, mais on voit les difficultés en France. Autre chose, il y a des personnes qui ont moins parlé. Alors, Anand, tu as déjà pris la parole là-dessus ? Non ? Quelqu'un d'autre ? En tout cas, on soulève le problème de la capacité en France, en tout cas, d'arriver à exprimer notre citoyenneté, à la développer par rapport à ce que dit Cynthia Fleury. Ce n'est pas le tout d'avoir le titre de citoyen, ce n'est pas le tout d'avoir le vélo, de pouvoir faire du vélo et de pouvoir le manier de façon un peu innovante. Et on ne voit pas très bien comment on peut être innovant en France. Oui, Nathalie ? Oui, par rapport à ça, je me disais, c'est vrai que pour faire du vélo aussi, ça s'apprend, quoi. Et moi, qui suis enseignante, c'est vrai que l'état actuel de la pédagogie, elle ne va pas dans le sens non plus d'apprendre d'être citoyen. Tu enseignes dans quelle discipline ? Non, moi, je suis un stite. Ah, tu es un stite, oui. Je vois que c'est dès le départ, en fait, peut-être, qu'il faut apprendre à débattre ce que vous faites dans les ateliers philo avec les enfants, justement. Oui, je pense que les ateliers philo ont peut-être leur rôle à débattre. Voilà, entre autres, mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, après, si on n'a jamais appris, ça donne de ce qu'il y a à l'Assemblée. Ça donne, oui, c'est ça, parce qu'ils ne savent pas débattre, il faudrait aller faire des ateliers philo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour qu'on aille à l'Assemblée, peut-être, ce serait une question citoyenne. On a dit, on y va, à l'Assemblée, on leur dit maintenant, arrêtez votre bordel, écoutez-vous, et vous, vous avez écouté ce qu'il a dit, là, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez un argument, vous pouvez répéter ce qu'il dit. Là, il y a du travail sur les attitudes à faire, avant le contenu, il y a du travail sur les attitudes. C'est sûr, oui. OK. Bien, est-ce que quelqu'un pense avoir quelque chose de très important encore à dire ? Non ? OK, bon, écoutez, pour la prochaine fois, Nabil, vas-y Nabil. J'hésitais à finir sur cette note-là, désolée. J'aimerais juste apporter un élément que j'ai découvert dans la vidéo, merci Antoine pour le partage, où elle allait aussi un peu plus au-delà de la nation et j'ai l'impression qu'on a des défis nouveaux, que nous avons des défis nouveaux en tant qu'être humain de la planète qui dépassent les frontières, qui sont notamment les problèmes écologiques et les problèmes de sécurité. On n'en parle pas beaucoup, mais on a intérêt à comprendre comment innover avec ce vélo, sinon il risque de nous faire du mal. Oui, donc l'échelle écologique est pensée aussi au niveau planétaire. OK. En tout cas, merci Antoine d'avoir proposé ce thème. et puis pour la prochaine fois, dans 15 jours, dans 15 jours, on sera le 8 mars, il me semble, réfléchissez, si vous avez un thème, éventuellement, on peut continuer sur ce thème de la démocratie à partir de ce qu'on a dit ce soir, prolonger la discussion, donc n'hésitez pas. c'est la journée de la femme, le 8 mars, je crois. Ah oui, c'est la journée de la femme, c'est ça, on pourrait aussi faire quelque chose. Oui, ça pourrait être pas mal. On pourrait prendre un thème sur... Un thème sur les... Oui, 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 ça serait pas mal, oui. OK. Bon, vous réfléchissez, vous m'envoyez un mail, vous vous envoyez à tout le groupe, comme ça, on peut réfléchir ensemble. OK. OK. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.